Le Général de Gaulle Lui rendre devant le pays un public hommage. Lui rendre devant le pays un public hommage. Lui rendre devant le pays un public hommage. Les experts de l'association Négawatt ont ainsi élaboré un scénario de transition de 2017 à 2050 fondé sur une utilisation raisonnée de l'énergie et la généralisation de technologies plus efficaces. S'il est appliqué, la totalité des besoins énergétiques de la France en 2050 pourrait être satisfait par les énergies renouvelables. ... ... ... ... A nuclear power plant in the path of Hurricane Florence is offline this morning while the storm slams the Carolinas. Crews shut down the Duke Energy Brunswick nuclear plant in Southport, North Carolina yesterday. It sits roughly four miles inland. ... On l'a appris qu'aujourd'hui, cette tempête a aussi eu des conséquences qui auraient pu être dramatiques sur la centrale nucléaire du Blayet en Gironde. Les circuits de sécurité ont été en partie inondés. Deux des réacteurs n'ont d'ailleurs pas été autorisés à redémarrer. Il faudra sûrement plusieurs semaines pour remettre la centrale en état. Reportage de Josiane Bouillet et Robert Roussel. Dans la nuit de la tempête, vents et marées dressent sur la Gironde une vague de trois mètres qui déferle par-dessus la dique de la centrale et vient engorger l'état. Sous-titrage ST' 501 ... Sachant que le coût de base d'un accident nucléaire majeur est estimé à 430 milliards d'euros. Sachant que la loi limite la responsabilité financière de l'exploitant à environ 91 millions d'euros. Question. Quelle sera la proportion du coût de l'accident nucléaire majeur pris en charge par l'exploitant ? Solution. 91 millions divisé par 430 milliards multiplié par 100 égale 0,02%. La responsabilité de l'exploitant EDF, Areva ou le CEA selon les installations est limitée à 0,02% du coût de base de l'accident majeur, soit 1,5 millième du coût de cet accident. Dernier problème pour les littéraires, vous traiterez l'un des sujets suivants au choix. Sujet 1 Selon vous, peut-on tout chiffrer ? Sujet 2 Citez le nom de 8 centrales nucléaires françaises et situez-les sur une carte. Sujet 3 Commentez cette phrase du rapport 2007 de l'IRSN page 36 Les morts seront en général différées et le lien de cause à effet sera difficile à démontrer. Sujet 4 Que vous inspire l'usage du mot « parc » positionné à côté du mot « nucléaire » ? Sujet 5 Selon vous, le fait de ne pas penser à un accident peut-il l'empêcher d'advenir ? Qui en veut à la seule ce feu ? Qui déclare la guerre au carténaire ? Au moment où nous nous parlons, c'est un accident grave, mais ça n'est pas une catastrophe nucléaire. Faisant attention de ne pas mettre d'abord nos amis japonais en difficulté en diffusant nous-mêmes de fausses informations et de ne pas alerter nos propres populations de sonner un toxin qui n'existe pas à ce stade. Nous ne sommes pas dans une configuration de Tchernobyl. C'est d'ailleurs quelque chose qui parfois, on le reprend avec un peu d'ironie, il y a eu une grosse polémique pendant un an en France sur le fait que nos réacteurs étaient trop sûrs et que notre troisième génération était beaucoup trop développée dans ces domaines. Je crois qu'aujourd'hui, les réacteurs low cost, c'est pas ça l'avenir. Vendredi 11 mars 2011, à 14h46, un séisme de magnitude 9 se produit près de la côte est du Japon. Environ trois quarts d'heure plus tard, un tsunami de 14 mètres s'abat sur la côte, notamment sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima Daishi qui abrite six réacteurs de la compagnie Tepco. La centrale conçue pour résister à un tremblement de terre de magnitude 8 et un tsunami de 5,7 mètres est ravagé. L'accident a été classé au niveau 7, le plus haut sur l'échelle internationale des événements nucléaires comme celui de Tchernobyl. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...se dirigen hasta las campas de la Troca, en Lemóniz. A pesar de las protestas, las obras en la central nuclear continúan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...